Cette année, la procession de Notre-Dame de Bonport est en avance de trois mois sur son calendrier. La statue de la Vierge restera éloignée de son sanctuaire pendant près de 15 mois. 15 mois, c'est le temps nécessaire à la rénovation de la chapelle. L'État, la Ville d'Antibes, le Conseil Général et la Casa se sont unis pour financer cette opération à hauteur de 1,4 million d'euros. Tout le sanctuaire va être refait, mais entièrement, de la toiture en passant par les façades, en passant par le jardin à l'arrière, que le public ne connaît pas et qu'il pourra venir visiter et même venir consommer sur place quelques boissons. Dans un premier temps, ce sont les dépendances qui seront rénovées. Au rez-de-chaussée, il y aura l'espace boutique, la buvette et le jardin. Au premier étage, c'est un appartement de deux pièces qui recevra dès le mois de juillet un couple de diacres, les gardiens du sanctuaire. Ensuite, ce sera au tour de la chapelle. Les murs, les fresques et tous les ex-votos sont concernés. Il y en avait près de 500. Après leur rénovation, ils tapisseront à nouveau l'intérieur de la chapelle. Et depuis quelques jours, il y a une nouveauté. Le retable de la Garoupe, celui qu'on voit au fond de la chapelle, qui est tout doré, magnifique, avec Notre-Dame de la Garde, vient d'être classé. Et ce n'est pas sans conséquence. À présent, pour le démonter, il faut attendre l'accord de la Direction régionale des Affaires culturelles. Ce lieu de culte restera consacré. Aujourd'hui, c'était le dernier office. Sa réouverture interviendra dès l'été 2015. D'ici là, la Vierge va séjourner à la cathédrale d'Antibes.